Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier reportage de la Casse Sonore. Aujourd'hui on accueille Xavier. Bonjour. Salut tout le monde. Ça va Xavier ? Check du coude. Ouais ça va et toi ? Très bien. Donc Xavier c'était le premier professeur en fait à intégrer l'association jeux sur les cordes et on a créé un petit peu pas mal de projets ensemble en fait voilà. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au brunch. Quelle est l'origine de ce brunch ? Comment c'est venu ? On voulait faire jouer nos élèves un peu plus régulièrement que juste pour un concert de fin d'année. Donc c'était un peu les débuts de l'assaut tu vois c'était on avait fait quelques concerts avant mais c'était un peu dans les jardins des élèves c'était un petit comité et là avec toi en fait on avait plus d'élèves et c'était un petit peu le moment pour pour faire quelque chose d'un peu plus gros et on voulait le faire sur les périodes de noël parce qu'on trouvait ça fun. On cherchait à avoir un moment un moment de cohérence un moment où les gens puissent se rencontrer discuter. Ce dont je me souviens c'est que c'est les concerts c'était déjà pas mal d'organisation assez compliqué ça passait vite avec les on avait déjà mis en place surtout toi tu avais déjà mis en place les balances les répétitions tout ça et du coup peut-être qu'on avait noté c'est qu'il manquait ce temps de rencontre parce qu'un concert les élèves étaient focalisés sur le concert les répétitions leurs instruments les balances le concert en lui-même on s'en est compte qu'il n'y avait pas vraiment de moment d'échange quoi. Non c'est ça. C'était un peu ça aussi le but du brunch. Ouais c'était de rassembler les gens en fait. Et du coup le brunch ça c'est devenu quoi maintenant ? Aujourd'hui c'est quelque chose de beaucoup plus gros ça fait quand même des événements à 300 350 personnes donc en fait l'idée aussi c'est que les élèves puissent customiser leur guitare puisse se déguiser sur le thème de noël chacun ramener quelque chose à manger on est allé tout sur les tables et puis chacun se servait ça crée vraiment quelque chose de sympa puisque tout le monde discutait avec tout le monde donc ça on l'a un petit peu perdu avec le covid depuis deux ans mais ça reviendra c'est pas grave pour moi la plus grosse différence avec un concert de fin d'année c'est que les élèves ne répètent pas leurs morceaux donc quinze élèves qui ont appris leurs morceaux chez eux arrivent sur scène et puis jouent leurs morceaux quoi alors ça c'est quand même une énorme différence ouais on est sur le concert de fin d'année où il se prépare vraiment en mode concert et là là en fait ça se rapproche plus de presque d'une jam session quoi bah on essaie de moins se prendre la tête voilà c'est à dire que s'il y a des pains c'est pas grave on a eu un gros couac avec une élève en basse en fait nous les profs on s'était on s'était mélangé sur sur les tonalités donc les informations n'étaient pas passées comme il fallait premier morceau du concert et le morceau est faux quoi et là il faut que tu trouves qu'est ce qui se passe et on est allé la voir et on lui a dit bon ben c'est pas cette tonalité on s'est trompé quoi et là à ce moment là elle a dit ben moi je peux pas le faire je l'ai pas appris comme ça donc elle a voulu donner sa basse à la son professeur et on est non tu peux le faire quoi donc faut juste décaler d'une case tu peux le faire nous en leur donne cette confiance aussi on essaie de leur donner cette confiance pour qu'ils se dépassent et ils le font et le fond et ça marche quoi il dédramatise le trac le pain souviens toi tous les concerts pour moi le trac et les et ouais le stress tu l'as tout le temps ouais en fait il disparaît pas mais il se réduit un peu avec l'expérience mais ça par rapport au trac je trouve c'est un classique on a toujours on pense toujours que tout le monde va se foutre de notre gueule je pense que tu as 98% des gens ils en ont rien à faire ils le voient pas du coup quel est le déroulement du brunch musical alors il se passe sur un week-end du samedi on se prépare c'est dire que j'ai l'équipe qui vient à la maison donc dans cette pièce j'ai tout le matos ici et puis on est sur le démontage de ma pièce on prend les sonos on prend les retours on prend les amplis le clavier enfin voilà tout ce qui on prend en plein de guitare donc déjà ça c'est un gros taf parce qu'il faut tout plier tout rangé tout met dans le camion ça prend une bonne heure une bonne heure une bonne heure et demie puis après on trace à la salle bon pour l'instant on le fait à la salle des fêtes de saint-selle salut bon ben voilà on a déchargé chez moi on a chargé le camion là on est parti direction la salle de saint-selle c'est tout un délire vous verrez parce qu'il faut tout réinstallé donc je vais faire un petit timelapse pareil sur le montage de la scène on est parti on a bu on est bien caféiné donc là on va bien s'éclater je pense et puis on se retrouve tout à l'heure ça c'est qui bonjour gui tu veux dire un petit mot un mot un mot mais c'est vrai merci on vient d'arriver à la salle je vous présente john vous le connaissez pas encore voilà c'est johnny au fond là bas vous avez yo salut yo bon voilà je vous présente à tout à l'heure il est à fond quand on arrive là bas on décharge et puis on monte la scène donc là monter la scène ça prend bien trois heures parce qu'il ya beaucoup beaucoup de matos comment l'installer après il faut plug et donc plug et ça veut dire brancher tout ce qui est sonorisation micro jack guitare tout ça c'est tous les câbles qui vont permettre de restituer le son donc là à ce moment là il ya yo qui travaille avec nous l'ingénieur du son qui lui s'occupe de ce travail là ça nous fait gagner du temps voilà je vous présente yo un peu plus dans le moins dans le speed que tout à l'heure voilà il fait quelques petits réglages une fois qu'on a fini d'installer généralement on mange avec l'équipe on se prend un petit truc à manger et puis on débriefe un petit peu de déjà de ce qui s'est passé jusque là voilà on vient de finir de mettre le drapeau et je me suis fait engueuler parce qu'à droite c'est pas beau voilà tu as encore quelque chose à dire john encore mais bon tu es toujours à 89% il te manque un petit pour cent c'est pas loin mais voilà c'est beau quand même et après on passe à la partie faire le son donc là ça peut prendre une heure voire deux heures et puis on teste aussi les retours donc on se met à côté on dit tiens est-ce que tu entends assez cette guitare est-ce que tu entends assez ce piano est-ce que tu as besoin d'entendre plus de chants etc donc ça c'est vraiment long comme travail parce qu'on essaie de se mettre à la place des élèves qui sont sur scène ok merci du coup on peut faire la basse avec m tout ce ce C'est bien. Il te demande si ça sort dans le caisson. J'ai de la marche un peu. C'est un timelapse. Après je ferai des cuts. Je filme les balances en fait, tu vois. C'est vrai que tu reviens, je ne fous rien. Ah mais il y aura plein de scènes où tu ne fous rien. Je ne fous rien là. C'est vrai que si tu peux jouer un peu... Toi tu ne fous rien mais on ne le voit pas. C'est toi qui fous rien. C'est vrai, c'est ça. Il n'y a pas de pile en fait. Ah il n'y a pas de pile ? Il n'y a pas de pile, ah bah oui d'accord. Bon bah il faudra que j'en prenne pour demain. Ok, bon ben celui-là on en achèquera demain. Non j'en ai pas, il faudra que j'en achète. Sinon tu connais le refrain ou pas ? Ah c'est bien là ouais. Ok. C'est comme ça. Ok ouais. Ouais je ne t'entends pas dans le retour hein. Je vais avoir 3 semaines de montage là avec ce brunch. Ça va, on a les tasse hein. Qu'est-ce que t'es mignon Guy. Il se roule tes parents. Ouais j'entends pas trop ouais. Attends je ne suis pas dans le mon retour, c'est moi. Ah ok 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 ok. Là derrière il y a que dalle. Que dalle. J'entends rien. J'entends rien. J'entends la guitare. Moi j'entends la guitare basée. Eh oui oui c'est normal. J'ai rien mis. Bien ouais c'est mieux là. Ouh là là. C'est trop fort. Ouais tu peux le baisser un poil. Là tu viens. Tu l'as baissé ou pas ? Ouais. Ouais ouais. Euh ok. Après on fait tout ce qui est installation aussi d'activité là. Normalement bon il y a le brunch donc on installe des tables et tout. Là on l'a pas fait. Mais on a mis aussi une grande fresque de papier pour que les élèves puissent dessiner des trucs dessus. Et que ça nous fasse des souvenirs en fait. Bon voilà on vient de terminer l'AG. Et là j'ai Eric et Valérie qui nous aident à remettre la feuille en place. La feuille artistique pour les élèves. Donc ça va être très artistique puisque c'est pas très droit. C'est pour que tout. Il y a un niveau pour chacun. Ouais. Les couples qui vont travailler là, les couples qui vont travailler là. D'accord c'est calculé. Ok. Donc c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. Parce que normalement le principe du brunch c'était que chacun ou chaque famille amenait un gâteau ou alors une quiche, des tartes salées, des trucs comme ça. Voilà. Et comme ça on mangeait tous ensemble. Donc là tout le monde finalement est pas arrivé à midi mais arrivé vers 14h. Le soir on a tous mangé ensemble. Et à ce moment là il y a Fabien qui est arrivé avec sa mère. Donc Fabien c'est notre partenaire Dussault. La famille Dussault vient d'arriver. On est là. T'as fait bonne route ? Ouais une très bonne route. Donc là on a le stand Dussault qui s'est mis en place. Voilà. Donc il est hyper beau ce stand. Donc bravo à eux. C'est hyper beau. Voilà on va pouvoir recueillir les élèves. Ils vont pouvoir un petit peu regarder tout ce que le magasin propose. Et rendez-vous tout à l'heure à 14h. Tu nous disais quoi Aurore parce que je filme pour un petit reportage ? Regarde là c'est ça. Vous avez fait une très belle scène. Ah merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à dire aussi Philippe pour nos internautes ? Encore un très bel événement. Ouais mais attends il est pas arrivé encore. Je te reprendrai après pour voir. D'accord. Ok c'est ça. On verra après. Les dessins a commencé et bien entendu c'est Monsieur Darlilac qui a commencé les hostilités. Voilà. J'ai fait le logo suite à ta chair ? Combien de temps il dure ce concert ? Le concert dure une heure et demie à peu près. Il y a 14 morceaux. Donc 14 morceaux. Il y avait quoi cette année par exemple ? Bonjour je m'appelle Lucille et je joue sur Back to Black et je fais de la guitare électrique. Bah moi c'est Petroni. Je suis aussi sur Back to Black et sur Red Get It Sardine et je fais aussi la guitare. Moi je m'appelle Amandine, je fais de la basse et je joue aussi sur Back to Black de Amy Winehouse. Je m'appelle Charline. Je m'appelle Charline. Je vais jouer Nord Désir au sombrero de la mer pour le concert. Et moi The Weekend. Je m'appelle Apolline, j'ai 13 ans et je fais de la basse sur Catch the Elephant. Bonjour je m'appelle Athénaï, j'ai 11 ans et je fais du piano sur Ride. Je m'appelle Naël, je m'appelle Mahé, on joue tous les deux du piano. Bah bonjour moi c'est Christelle, je chante et je joue un peu de piano. Et donc là je vais sur Noir Désir et Back to Black de Amy Winehouse. Bonjour je m'appelle Lynn, je fais du piano, je joue sur 21 Pilots. Je m'appelle Aurore, je joue de la basse et je monte sur scène sur Noir Désir et Vampire Weekend. Je m'appelle Élise, je joue du piano et je fais Vampire F Punk. Alors je m'appelle Stéphane et je joue de la guitare sur un morceau en famille. Je m'appelle Victor et je fais de la guitare aussi. Je m'appelle Anaïs, je fais du piano et je chante. Et tous les trois on va faire une interlude, le portrait de Calogero. Et qu'est ce qui se passe à l'issue du concert ? Il faut ranger, il faut casser la scène, on appelle ça casser la scène. Il faut discuter un petit peu quand même, on discute un peu, on n'est pas des bêtes. C'est assez long parce qu'il faut des marteaux, il faut... Voilà on vient de finir le concert, ça s'est passé nickel. Tout le monde va rentrer chez soi, tout le monde a kiffé. On est hyper content d'avoir pu réaliser ce projet. Donc voilà on se retrouve tout à l'heure pour le déchargement de la scène et le rechargement à la maison. Là on est sur le démontage de la scène parce que Guillaume a dit quelque chose de très intéressant. C'est que je ne filmais pas en timelapse mais je pense que vous avez assez vu de timelapse. Salut Margot ! Voici John. Salut les gars ! Vous le connaissez John, il y aura une petite compuise de John. C'est un petit peu le carnage là et je crois qu'ils craquent un peu tous. Alex a un très beau chapeau de Chuck Norris comme on l'a dit. Chuck ! Merci Guillaume pour cette petite info de... Oh putain je vais me prendre les pieds dans les jacks vous voyez, on va ranger tout ça. Et puis on se retrouve chez moi pour le déchargement ! Il faut tout remettre dans les camions. On finit à 17h le branch à peu près. Le temps de plier tout ça il est 18h30-19h. Et on finit le temps d'arriver chez moi, de tout réinstaller, on finit à 20h-20h30. Voilà, on vient de finir de tout démonter, on a tout mis dans les camions. Et encore un bon coup de balai à passer. Voilà, et puis direction la maison pour tout recharger, pour tout ranger. On est sur le retour, on est sur l'autoroute pour arriver chez moi. On est à deux camions, on va tout décharger et tout ranger de suite. Donc on est un petit peu tous défoncés là. Mais je pense qu'on va se faire péter un petit bac d'eau tous ensemble après pour souffler. On a encore pas mal de taf là, je pense qu'on a encore une heure et demie de taf encore. Bon, j'exagère peut-être. Bonheur de taf. Ce qu'on se disait avec l'équipe, c'est que le brunch est l'événement le plus chronophage pour nous. Parce que, comparé au concert de fin d'année où on a juste à venir avec nos instruments, puisqu'on a un ingé son, généralement c'est à la rock school, donc il y a déjà tout ce qui est partie sonorisation et tout ça, tout est déjà en place en fait. Donc nous on arrive, on se pose, c'est très court. Là on est autonome et il faut tout installer, tout désinstaller, c'est très fatigant. Bon, généralement le lendemain on est bien chaos quoi. Qu'est-ce qu'ils te disent les élèves, les familles sur ce brunch ? Généralement c'est vrai qu'on a pas mal de mails de remerciements, parce que je pense qu'eux se rendent compte aussi du travail que c'est, et surtout le rendu que ça donne. C'est-à-dire qu'on arrive à assumer ces 14 morceaux sans répétition et aller de A à Z à le faire, peu importe les pains qu'il y a eu dedans, on y arrive et on finit le morceau. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et les élèves sont contents. C'est surtout ça quoi. Quand on a vécu l'année COVID l'année dernière où on se préparait, on se préparait, et à chaque fois c'était annulé, annulé, et bien ça fout un coup au moral quoi. Tu vois, tu te prépares, tu joues pas. On avait un super concept l'année dernière, c'était des musiques de films. On n'a pas pu le mettre en place, on avait bien bossé, il y avait un thème, il y avait tout. Et voilà, t'es déçu quoi. Là on a pu le faire, on s'est préparé et on a pu jouer. C'est ça qui est marrant, c'est que rapidement les élèves ils sont en demande de jouer en live. L'école leur donne la possibilité de faire des lives au moins deux, voire trois, quatre fois dans l'année. Et en fait ils deviennent vite accros en fait. Ça leur tarde, en plus les gens commencent à se connaître aussi, les élèves commencent à se connaître. Donc se créent des groupes et tout le monde est content de se retrouver, de jouer ensemble. Le brunch ça reste un événement quand même qui est phare. Voilà, donc vous avez pu voir ce que représente un brunch musical dans l'école joué sur les cordes. Tout ce qui est organisation, comment ça se passe en live aussi, les aléas aussi, le suspense un peu. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description, les liens de l'école. Et surtout, on compte sur vous pour partager, liker nos vidéos, commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, peut-être un prochain reportage qui sera un peu mieux cadré. Un reportage qui sera un peu mieux fait, parce que ça c'était de la merde. J'en ai chié là. J'en ai pas parlé de ça, mais c'est pas grave. On se retrouve très vite pour... On se retrouve très... Ok, je vais y arriver. On se retrouve très vite pour... On se retrouve très vite. C'est tout. Qu'est-ce que je le fasse ? Attends, je vais y arriver. On se retrouve très vite pour... Pour une prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus ! A plus dans le bus ! Ah non, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est bien ça ! Et après, il me faudrait un petit truc... C'est tout pour nous. Attends, vas-y, vas-y. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, et c'est tout pour nous. C'était chaud là ! Je le cotterais, je le cotterais. C'est tout pour nous ! 3, 4, C'est tout pour nous ! 0. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501